Carcassonne, ça y est. Les corbières, l'abbaye de Font-Froide, superbe. Trop belle vue. T'as vu les effets de perspective là ? C'est dingue. Oui ! Nous voici arrivés sur la petite crête de Roumangousse. On va pouvoir pique-niquer ici pour savourer le paysage et les produits locaux. Allez, bonne appétition. Bon appétition. Carcassonne, c'est 2600 ans d'histoire, beaucoup trop long à résumer. Mais c'est surtout au XIIIe siècle que cette cité va prendre toute son ampleur. La cité est composée de deux enceintes. Nous allons nous balader sur l'enceinte intérieure, qui est sans doute la plus jolie, et notamment le parcours ouest, qui va nous offrir des visions absolument superbes. Je trouve ce lieu magique, vraiment, c'est extraordinaire, c'est beau et il fait un tas magnifique. C'est l'endroit où les moines, bien sûr, vont prier, c'est leur vocation. Mais ils vont aussi se promener, c'est la pièce à vivre. Il faut imaginer que les moines, une fois qu'ils sont rentrés dans l'abbaye, ils ne sortent plus jamais. C'est divertissant parce qu'il y a vraiment l'histoire pure avec les vieilles pierres et tout ça. Après on a le jardin un peu plus ludique, et puis après la balade dans la nature, en famille, c'est vraiment l'idéal. Allez, on est prêts pour la balade les poussins ? On va rentrer dans la cathédrale, chérie. Et là, regarde, ouais ! Elle fait qu'elle est totalement en briques et très épurée sur l'extérieur, quand même assez intéressant. Et le contraste qu'on a avec l'intérieur, où c'est vraiment tellement peint, qu'on est complètement captivé par les peintures. C'est génial, on est allé chercher les chevaux directement, en pleine nature. Ça y est, j'ai récupéré ma monture, et puis c'est parti. Allez, tu prends, tu grattes là ! Je ne veux pas te faire un cinquième pied. Vas-y, lève, viens tes fesses ! C'est joli, il y a des montées, des descentes, et les chevaux, enfin voilà, ils font tout le boulot. Donc c'est super sympa ! Au revoir !